Aujourd'hui, il y a toujours un repreneur qui est à la porte. D'ailleurs, nous rencontrons régulièrement et qui ont un projet avec le site de Storan. D'ailleurs, les compagnons de Storan, ce n'est pas la sage. Alors, Storan Enzo devrait alimenter le site de l'usine en pâte, car ici, nous n'avons pas de pâte. Ce projet est de spécialiser notre usine dans l'étiquette pour toutes sortes d'applications, ainsi que du poster. Ce repreneur nous a fait peur des difficultés qu'il rencontre avec ses coisnots et que ses coisnots trouvent tous les prétextes possibles pour ne pas lucider le site. La papeterie d'Alizé, Exembril, a été sauvée de l'Afrique industrielle grâce à la persévérance des militants CGT et CGC et du courage du maire d'Alizé, qui était présent tout à l'heure, pour utiliser le droit de préhension. Le succès de ce sauvetage n'a été possible que par l'utilisation du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique. Pourquoi ce qui est fait dans l'heure ne serait-il pas possible ailleurs sur les territoires français ? Des exemples de réussite de lutte pour s'encadrer de l'emploi existent. La papeterie de Tartas dans les Landes en 1994, Paris-Normandie à Rouen, papeterie d'Alizé, les Madeleine Jeannet dans le Cabados, les Fralibs à Gémenos, Anne-Marseille. Les salariés de la papeterie de là-haut et la population n'aurait-il pas plus de courage que ces populations pour sauver ces emplois et garantir l'activité économique d'une région ? M. le maire de Huizernes, M. de la Cazot, maintenant, brandissez le code de l'expropriation et sauvez les milliers d'emplois de notre belle région. Prenez vos responsabilités pour les générations futures. A ce jour, il reste dans l'entreprise 41 salariés, dont 28 représentants du personnel. Les militants du syndicat de la société continuent à surveiller les entrées et les sorties des camions et font aussi des rondes dans l'usine pour qu'il n'y ait pas d'intrusion de personnes malveillantes. Tous les salariés et toute la population doivent être solidaires de la lutte des argents afin de sauver le site industriel Papetier et ses emplois. Aujourd'hui, l'État doit intervenir et dire à la BPI d'investir dans l'outil industriel au lieu de financer les licenciements. Quoi qu'il en soit, nous continuons notre lutte pour sauver ces jolies usines et ses emplois. Il est impératif d'accélérer le processus de reprise. Nous vous demandons de venir nous soutenir au poste de garde CGT à l'entrée des usines. Après, j'ai fini le discours. Je donnerai la parole au secrétaire général de la FIPAR CGT et François de Costières suivra derrière pour expliquer un petit peu sur le rapport d'expertise qui devait être rendu et qui est rendu, je pense, en partie. Donc voilà. Et après, nous débattrons, vous poserez vos questions sur ce qui se passe à la suite et ce qui vous intéresse. Merci à tous. Dès le début, et Franck Saillot le rappelait tout à l'heure, nous avons souhaité qu'un audit complémentaire soit réalisé. Parce que certes, aujourd'hui, dans notre pays, une entreprise qui souhaite fermer un site a des obligations. Mais nous souhaitions que ce site puisse mettre en avant, de la manière la plus éclatante possible, ses compétences, ses savoir-faire. Et nous avons souhaité qu'un audit puisse le dire pour accompagner toute la recherche qui a été effectuée dans le monde entier pour essayer de trouver un repreneur. Et dernièrement, lorsque le groupe Séquana nous a dit ce repreneur avec lequel nous travaillons depuis des mois n'est pas un repreneur qui ne vient de nulle part, un repreneur qui vous connaît, qui vous connaît personnellement, qui connaît toute la compétence qui est la vôtre, qui connaît aussi les capacités du site de production et qui, plus important encore, connaît bien le marché. Puisque, encore dernièrement, vous le savez, François Bessière a été élu par ses pairs, président du Centre National Technique du Papier. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qui vient analyser l'évolution du marché, qui a constaté les baisses de capacités de production depuis plusieurs années et qui sait bien, et c'est ce qu'il dit, qu'il y a de la place pour qu'on puisse continuer à travailler ici. Et quand le groupe Séquana nous a encore dit dernièrement finalement, le plan de reprise porté par M. Bessière, nous n'y croyons pas beaucoup. Eh bien, nous avons pris encore une fois nos responsabilités. Et il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons dit, eh bien, ce sera la CASO qui fera une démarche pour faire bénéficier ce projet de reprise d'un audit, d'avoir une analyse. Et le premier rapport d'analyse a été livré il y a quelques jours. Et que nous dit-il ? Eh bien, tout d'abord, que le projet, il s'appuie sur des capacités de management qui sont réelles, de professionnels qui connaissent leur secteur et qui ont déjà accompagné des reprises. Et parfois, on a entendu certains de nos partenaires évoquer que ces repreneurs passaient d'un site à l'autre, mais finalement, ne s'y intéressaient peut-être pas. Eh bien, aujourd'hui, cette audit nous dit, ce sont des capacités de management qui sont réelles, qui ont pu accompagner des reprises de sites. Cette audit aussi nous dit tout simplement que le modèle économique qui est avancé et qui s'appuie sur la combinaison des savoir-faire entre Corbeham et Miserne, eh bien, c'est véritablement un modèle qui est solide. C'est pour cette raison que les semaines qui viennent vont être capitales. Les discussions pour pouvoir assurer cette reprise à Corbeham sont capitales également pour nous. Et c'est tout le sens des messages qui nous ont été livrés il y a quelques instants. On le sait bien, l'avenir des deux sites, il est directement lié. Il est lié parce que nous avons besoin de cette patte et nous avons donc besoin de cette reprise aussi à Corbeham. Ce que nous dit également ce premier rapport de cette audit, c'est que le modèle économique est un modèle qui s'appuie sur les compétences qui sont aujourd'hui celles du site et que la technologie CCC qui permet les gains de productivité par des baisses de coûts énergétiques c'est un plus mais dont le succès de la reprise ne dépend pas d'aujourd'hui. Et ça, c'est un enseignement majeur évidemment qui a été apporté par cette audit quand on sait que certains des partenaires remettent en cause aujourd'hui l'existence même de cette technologie. Et puis la quatrième leçon que nous apporte cette audit c'est une constatation et je le disais à Franck Saillot tout à l'heure ce n'est pas une surprise pour nous c'est une déception de plus c'est que cette reprise elle ne bénéficie en aucun cas d'un travail de collaboration avec le groupe CECOANA que c'est tout le contraire qu'aucune information n'a été réellement donnée par le groupe CECOANA pour favoriser cette reprise. Alors c'est la raison pour laquelle plus que jamais nous avons besoin de cette confrontation et que après avoir écrit avant-hier au ministre de l'économie de l'industrie de l'économie numérique pour faire en sorte de poursuivre aussi votre combat pour maintenir le matériel cette turbine qu'on voyait éventuellement déplacée à un moment où ce déplacement n'avait aucun sens bien évidemment et bien nous allons redemander avec les élus de la CACAZO pour pouvoir avoir cette réunion dans les semaines qui viennent le temps que cette audite soit complétée bien sûr mais aussi parce que nous sentons bien que le sujet de la reprise d'accord bohème va connaître dans les semaines qui viennent un tournant décisif et que nous avons besoin de pouvoir continuer à travailler et nous avons plus que jamais besoin d'avoir un véritable engagement de l'ensemble des partenaires nous le savons l'État a une responsabilité particulière par biais de sa participation dans le capital du groupe Secwana et donc c'est tout naturellement que nous avons besoin de cette réunion quadripartite et que nous allons la réclamer pour que nous puissions véritablement faire en sorte que sur ce dossier chacun prenne ses responsabilités bien on me demande de dire un mot mais que voulez-vous ajouter après tout ce qui vient d'être dit évidemment que les élus de la commune de Wiserne et les élus de la communauté d'agglomération sont avec les travailleurs aujourd'hui en lutte pour sauver l'usine depuis le début le président l'a rappelé depuis le début la communauté d'agglomération suit ce dossier et participe à toutes les réunions aujourd'hui quelques blocages subsistent encore on peut espérer qu'après le rendu de l'étude fait par KPMG l'État enfin accepte le projet de reprise qui a vu le jour il y a quelques mois et qu'on voit à nouveau de la fumée sortir de cette usine des camions emprunter la rue du Choquet ce sera pour le plus grand bien de tous des salariés d'abord et de l'eau de Marois également alors soyez persuadés que nous sommes derrière vous et que nous ferons tout ce que nous pouvons nous l'avons déjà fait mais nous continuerons de le faire pour arriver à une reprise de cette de cette papeterie Applaudissements Sous-titrage MFP.